Je t'emmerdais. C'est quoi ? Alors. La semaine dernière, l'excellente équipe de Beats consacrait l'une de ses émissions à la stop motion, et traitait notamment de la fascination du public pour cette technique. Il était évoqué, je cite, « la connivence onirique chez le public, entre la technique de la stop motion et le monde des rêves ». Autrement dit, le fait que les films qui l'utilisent ne suscitent pas une impression de réalisme, mais une inquiétante étrangeté inhérente à leur fabrication. Hasard du calendrier, le film qui m'intéresse aujourd'hui est précisément l'une de ses exceptions qui confirme la règle. Bonjour les gens, et bienvenue dans ce tout premier Animag, que vous pouvez considérer comme une sorte de dérivé d'anima, en nette moins analytique, puisqu'il va surtout s'agir de s'intéresser à des films d'animation qui font l'actualité, qu'ils soient japonais ou non, et sans spoiler. Et histoire de trancher directement avec anima, « Mon choix du jour » ne s'est pas porté sur un animé attendu par des hordes d'otakus, mais sur une petite production franco-suisse, qui a le malheur de sortir le même jour, que les derniers Tom Cruise, Jean du Jardin et Dreamworks, rien que ça. Aujourd'hui, on s'intéresse au candidat suisse du prochain Oscar du meilleur film étranger, à un film adoubé par Peter Lord himself. Aujourd'hui, on parle du très beau « Ma vie de courgette ». Adapté du roman « Autobiographie d'une courgette » de Gilles Parry, « Ma vie de courgette » narre donc le quotidien d'Icare, « Ah oui, pardon. Votre nouveau camarade, courgette. » Jeune garçon de 9 ans placé en foyer après qu'il a tué accidentellement sa mère. Et je vous arrête tout de suite. Malgré ce postulat pour le moins dramatique, le film évite tout le pathos auquel on pourrait éventuellement s'attendre. Le meurtre de la maman a d'ailleurs été édulcoré par rapport au bouquin, où courgette tirait sur sa mère avec un revolver. Et pour le coup, on est en droit de reprocher au film son manque d'impact concernant cette mort inaugurale, riche de sens dans le roman, et qui tient ici plus de prétextes à ce qui va suivre. C'est pourtant pas faute d'opérer des parties prises très intelligentes en matière d'adaptation. L'une des forces du film, à mon sens, réside justement dans l'intelligence de ses choix, opérés pour le passage de l'écrit à l'écran. Des choix symboliques, on a par exemple le cerveau volant, qui incarne la figure absente, mais en même temps rassurante du père. Mais il y a aussi des choix vraiment structurels, qui permettent au film de restituer l'essence du bouquin, justement parce qu'il s'en éloigne. Bon, c'est bien tout ça. Ça a l'air chouette. Ouais, c'est chouette. Bon, c'est pas vraiment un spoil, donc je peux vous en parler, mais à mon sens, il y a une scène très révélatrice de cette démarche dans le film. À un moment, Courgette se retrouve avec Camille, la copine dont il est amoureux, dans un parc d'attraction. Dans un stand de tir, vous savez, c'est celui où on doit exploser les ballons de baudruche avec un fusil. Dans le bouquin, Courgette réussit tous ses coups, gagne une peluche et l'offre à Camille. Alors que dans le film, Courgette rate absolument tout, donne la carabine à Camille, qui, elle, réussit à exploser chacun des ballons de baudruche sans aucun souci. Et du coup, c'est parfait, parce que ça permet aux gamins de s'étonner de cette dextérité, de pourquoi Camille arrive soudainement à maîtriser aussi bien le fusil, et elle de s'expliquer en disant que c'est son père qui lui a appris, père dont on sait justement qu'il a assassiné sa mère, et elle a été témoin de cet assassinat. Et pour le coup, c'est parfait, parce que ça permet au film de développer ses personnages super harmonieusement, par l'action, en restituant l'essence du livre, même si justement il s'en énoigne. Et c'est comme ça tout le long, puisque le film reprend des faits marquants du bouquin, en les transformant, ou en les déplaçant temporellement, et surtout en posant sur eux un nouveau point de vue, en l'occurrence celui de Claude Barras, le réalisateur, étant donné que le bouquin est écrit à la première personne. Et du coup, à la structure très épisodique, très tranche de vie du roman, ma vie de congète répond par un récit plus classique, peut-être plus linéaire, mais surtout parfaitement rythmé, et où chaque partie prise d'adaptation sert la caractérisation et le développement des personnages. Et conséquence directe de tout ça, même si c'est un cliché de le dire, on a vraiment du mal à quitter les enfants à l'issue de la projection, alors même que le film dure à peine plus d'une heure. Que le scénario du film soit signé Céline Sciamma a alors tout d'une évidence, on parle quand même de la réalisatrice de Tomboy. On retrouve d'ailleurs dans ma vie de courgette, cette même volonté de dresser un portrait de l'enfance sans la juger, d'en restituer la spontanéité à l'écart des adultes, nettement moins présent que dans le roman. Porté par une tonalité douce amère du meilleur effet, et quelques dialogues à plusieurs niveaux de lecture, l'émotion du film tire aussi profit de la réalisation de Claude Barras, qui opte pour un filmage à hauteur d'enfant, restituant au mieux l'humour et la sensibilité qui caractérisent la petite enfance. Alors pour l'anecdote, l'équipe du film a d'abord fait jouer les comédiens de doublage en amont de la réalisation du film. Ils ont obtenu environ 32 heures de rush, à partir duquel ils ont réalisé un montage audio, fait des prises de son par perche, du suivi littéral du script ou des moments d'impro, mais aussi des conversations entre les comédiens, en dehors des prises, parce qu'ils étaient aussi munis de micro-cravates. Oui alors, quand je parle de comédiens de doublage, je parle de vrais enfants, il n'y a pas d'adultes et il n'y a pas Squeezie non plus. Et du coup, ça a servi à Claude Barras pour élaborer sa mise en scène, qui se trouve à des millénaires de l'hystérie de la concurrence, puisque le réalisateur n'hésite pas à user du plan séquence pour nous inviter à plonger dans l'intimité de ses personnages et à aborder des sujets graves par le prisme des enfants qui la subissent. Car comme je l'évoquais en intro, bien que la stop-motion soit historiquement et étroitement liée à un certain type de récits, ma vie de congète vise et assume un certain réalisme. On n'est pas du tout dans un remake du Vincent de Tim Burton par exemple, bien que les personnages puissent en un sens être considérés comme des freaks. Il n'y a pas le fantastique, certes génial, orchestré par le studio Laika, encore moins le méta de l'excellent Anomalisa, qui captait lui aussi une certaine banalité du quotidien. Non, le film fuit des tendances comme la peste, il n'y a ni post-modernisme, ni ironie, ni cynisme, ni distanciation dans ce récit simple, classique, universel et intemporel aux enjeux tout simplement humains. L'animation est à l'avenant, émaillée des petits gestes qui insufflent la vie au personnage, cette spontanéité et cette proximité qui manque à tellement de productions pour enfants sorties ces dernières années. Au point que l'on ne questionne pas une stop-motion qui n'aura jamais paru aussi naturelle, aussi évidente, idéale pour matérialiser le point de vue d'une enfance mise à l'écart du reste du monde. Sachez d'ailleurs que des animateurs de chez Laika et Hardman ont participé au film. Alors après, à titre personnel, le film ne m'a pas pour autant bouleversé, même si j'ai du mal à définir pourquoi. J'ai eu la chance de découvrir le film une première fois au Festival d'Annecy, le meilleur festival du monde, je vous le recommande, et je l'ai revu hier pour préparer cette vidéo. Et je ne sais pas, c'est peut-être le manque de conflit du film. Peut-être que cette volonté de rester observateur, si elle favorise la proximité avec les enfants, empêche paradoxalement une vraie implication émotionnelle. Et enfin, et surtout, peut-être qu'il manque des idées aussi belles et géniales que celles de la météo des humeurs. Une idée vraiment bouleversante, alors qu'elle n'apparaît qu'au détour de deux ou trois plans. Bon, après je dis ça, mais Annecy, tout le monde est en larmes. Donc ne vous y trompez pas, Ma vie de courgette est une belle, une très belle réussite de l'animation française, au même titre que d'autres réussites récentes, telles que Tout en haut du monde, Fantôme Boy ou Adama, que je vous recommande d'ailleurs vivement. Alors s'il vous plaît, ne laissez pas ce film connaître le même sort au box-office que ces trois-là. Allez le voir, seul ou en famille, parlez-en autour de vous, et soutenez ce film plein d'amour, pur et ultra réfléchissant, qui respecte l'enfant et son intelligence en ne le prenant jamais pour un teubé. Faites-moi plaisir, à vous abonner et surtout, surtout, à partager cette vidéo. Sur ce, à la prochaine.